Clémentine Sellerier débarque dans le remplaçant ce lundi sur TF1, avec le lancement de la saison 2. Pour Télé 2 semaines, elle s'est confiée sur son coup de cœur pour le héros de ce programme. Ce lundi 27 mai sur TF1, dès 21h10, sera diffusé les deux premiers épisodes de la saison 2 de Le Remplaçant. Après une mission en région parisienne, Nicolas Valère, le vacataire de l'éducation nationale incarnée par Joe Estar, débarque au collège professionnel Thomas Pesquet de Bordeaux. Si est-il à qu'il rencontre alors la chef d'établissement, à savoir Maïlis Vidal. Un rôle interprété par Clémentine Sellerier. Cette dernière était ravie de donner la réplique à Joe Estar, avec qui elle n'avait jamais travaillé auparavant. La maman d'Abraham, Gustave Eba le tasard a même eu un véritable coup de cœur pour lui. Si est-il ce qu'elle a expliqué pour Télé 2 semaines il y a quelques jours, j'étais hyper impressionnée mais je suis tombée amoureuse de lui. De toute façon, je l'aimais d'emblée parce que si est-il quelqu'un de différent, qui prend des positions et qui ouvre sa gueule. Elle ajoutait. J'ai mis les personnes singulières et je me méfie de ce que l'on me dit des gens. Avec moi, il a été un vrai gentleman, généreux et très élégant. Avec lui, si est-il tout ou rien, quand il aime, il donnerait tout. Il est entier et moi aussi. J'ai donc rencontré un frère. Une déclaration qui, on l'imagine, touche beaucoup le rappeur de NTM. Une belle amitié ils sont donc devenus proches très rapidement. Si est-il ce qu'a raconté la comédienne dans une autre interview, accordée cette fois-ci à Télévision Magazine, le premier jour où je suis allée sur le tournage, c'était mon anniversaire et il me l'aune fêtée. J'étais hyper heureuse d'aller à Osgore et de retrouver Didier que je ne connaissais pas bien, et on a commencé par faire la fête, c'était vraiment chouette. On a dansé un slow incroyable qui m'a très émue, très touchée. Le matin, Didier mettait de la musique dès 6 heures, on a fait des boumets et il cuisinait. C'était dur de se coucher mais c'était génial. Une belle anecdote. On avait plaisir à se retrouver le soir, ajoutait l'ex de Béatrice Dalle, qui lui aussi participait à cet entretien. Pour rappel, les deux premiers épisodes du Remplaçant, le 12 avril 2021, avaient rassemblé 6,58 millions de téléspectateurs sur TF1. Reste à savoir si ce score sera égal et voire dépassé ce soir. Reste à savoir si ce score sera égal et voire dépassé ce soir. Reste à savoir si ce score sera égal et voire dépassé ce soir.